Europe Matin, 6h, 9h, Thierry Dagiral. 6h20, l'innovation tous les matins avec Anissé Mbida dans votre matinale été. Bonjour Anissé. Bonjour à tous. Alors Anissé, on vient de faire un pas de plus vers l'installation de colonies sur la Lune. Une machine à produire de l'oxygène va être prochainement envoyée. Oui, on annonce la fin de la Station Spatiale Internationale vers 2030 et en même temps, à la même période, le retour de l'homme sur la Lune. Mais cette fois, ce sera avec des installations permanentes parce que l'objectif, c'est de transformer la Lune en une sorte de camp de base pour les futures expéditions interstellaires, des missions vers Mars par exemple. Alors pour ça, il faut évidemment pouvoir produire un maximum de ressources sur place. On ne va pas constamment tout envoyer depuis de la Terre, ça coûterait beaucoup trop cher. Eh bien, le problème est en passe d'être réglé pour l'oxygène. C'est Thales Alien Space en Angleterre qui aura la charge de fabriquer une machine capable de produire de l'oxygène sur la Lune. Des tests ont été effectués sur Terre. Apparemment, ça marche. Donc, ils commencent à construire un prototype qui sera envoyé sur la Lune. Comment on va produire cet oxygène sur la Lune où il n'y a pas d'atmosphère ? Eh bien, bizarrement, on va l'extraire de la poussière et des roches qui recouvrent toute la surface lunaire. On a analysé des échantillons et on s'est rendu compte qu'ils renferment jusqu'à 50% d'oxygène, mais sous forme cristallisée dans les roches. Et apparemment, il y en aurait beaucoup puisqu'on estime que dans l'ensemble du sol lunaire, il y aurait suffisamment d'oxygène pour permettre à 8 milliards de personnes de respirer pendant 100 000 ans, donc toute l'humanité. Eh bien, ce que va faire cette machine de Thales, c'est qu'elle va séparer ce fameux oxygène de la roche en raffinant, en quelque sorte, le minerai lunaire. Alors, cette machine, elle ressemble à quoi ? Elle fait quelle taille ? Alors, c'est assez petit, parce que l'objectif, c'est qu'elle soit le plus compacte possible pour être envoyée aussi facilement qu'un satellite. Elle devra aussi fonctionner de façon autonome à l'énergie solaire, donc être capable d'extraire suffisamment d'oxygène pendant la caserne de jour, où la Lune est éclairée, parce que la caserne suivante, elle est complètement plongée dans l'obscurité. Donc, il y a pas mal de défis. Et le prochain, ce sera celui de l'eau, parce que là aussi, on en a détecté sur la Lune. Reste maintenant à trouver comment la récupérer. L'innovation signée à Nice et Mbida.